Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer le volume d'un solide impliquant à la fois des cubes et un prisme. Donc on nous dit, on a empilé et collé 6 cubes de 4 cm d'arête et un prisme droit de façon à obtenir le solide représenté ci-dessous. La hauteur du prisme est égale à la moitié de l'arête des cubes. Donc déjà on va annoter nos cubes pour bien se les représenter. On a un cube ici, un cube ici, un cube là, ici on va en avoir un qui est caché mais qui est derrière et dessous le prisme. Et on en a enfin un dernier qui est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 derrière caché et un sixième ici. Notre prisme, on le voit, il est ici. Et on va devoir donc calculer le volume de ce solide dans son intégralité. Alors premièrement on va calculer le volume des cubes. On a 6 cubes. Donc le volume d'un cube, volume cube, c'est précisément la hauteur d'une arête au cube. Au cube ça veut dire puissance 3. Ça veut dire que l'on multiplie la hauteur d'une arête par elle-même et encore une fois par elle-même. Donc on va avoir hauteur par hauteur par hauteur. C'est égal à la hauteur au cube sous une autre forme. Et ici en l'occurrence c'est égal à 4 puissance 3. Donc 4 puissance 3 ça fait 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4 ça fait 16 fois 4 ça fait 64. Donc le volume d'un seul cube c'est égal à 64 centimètres cubes. Simplement on n'en a pas qu'un, on en a 6. Donc on va devoir multiplier ce volume par 6. En multipliant 64 par 6 ça nous donne 64 fois 6 ce qui fait 384. Donc le volume des 6 cubes il est égal à 384 centimètres cubes. Simplement on n'en a pas terminé puisqu'on n'a pas simplement 6 cubes, on a également un prisme. Donc le volume d'un prisme, le prisme qui est ici, en vert. Pour le calculer on va devoir d'abord calculer la surface du prisme, c'est-à-dire cette partie au-dessus du prisme. Pour ensuite l'étirer sur toute sa hauteur, c'est-à-dire sur la hauteur d'une arête, ce qui va nous permettre de calculer le volume. Donc le volume du prisme. Il est égal à la surface du prisme par sa hauteur. Donc c'est un prisme droit, on nous dit, et la hauteur d'une arête est égale à la moitié de la hauteur de celle des cubes. Ce qui va nous donner la surface, elle est égale à celle d'un cube, 4 fois 4. Mais comme il s'agit d'un prisme droit, on va diviser cette surface par 2. Donc ça, ça va être notre surface, en étirant un peu la parenthèse. Et ensuite il faut étirer cette surface sur la hauteur d'une arête. La hauteur d'une arête, elle est égale à la moitié de celle d'un cube. Donc puisque celle d'un cube, elle était de 4, la hauteur de celle du prisme va être de 2. 4 divisé par 2, ça nous fait bien 2. Donc on peut simplifier. Le 2 est superflu, on a simplement 4 fois 4, ce qui nous donne 16 cm3. Donc le volume de notre prisme est de 16 cm3. On n'a plus qu'à additionner le volume de tous nos cubes, plus le volume du prisme, ça nous donne 16 plus 384 cm3. Et au final, on a donc un volume total de notre solide qui est de 400 cm3. Et on en a terminé avec notre problème. Donc voilà, lorsque vous avez un problème comme ça, vous demandant de trouver le volume d'un solide, décomposez le solide dans toutes les parties qui vous sont données, et ensuite additionnez ces parties entre elles, et ça vous donne la somme totale, le volume total du solide. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.